Musique Salut tout le monde Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Comme vous voyez j'ai broncé un peu J'étais en vacances et là du coup demain C'est la rentrée donc quoi de mieux Qu'une petite vidéo sneakers Pour bien commencer l'année Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer 10 paires que j'ai sélectionnées Pour la rentrée parce que je sais que Qui dit nouvelle année dit nouvelle Basket, nouvelle paire Donc voilà j'espère que cette vidéo Vous donnera des idées sur ce que vous pouvez acheter Ce que j'aime moi et ce qui est un peu Tendance en ce moment Dans cette vidéo il y aura 3 catégories Donc pour tous les budgets du coup Donc les petits budgets, moyens budgets et les grands budgets Donc je vais commencer par les petits budgets Puisque je pense que c'est abordable pour Tout le monde donc c'est parti Donc le premier modèle Pour les petits budgets que j'ai à vous Présenter aujourd'hui c'est les Air Force One Donc ça tout le monde connait je vous apprends rien Il y a les modèles hyper basiques Blanc, noir etc donc je vous mets à chaque Pas des photos mais il y a également Des modèles un petit peu plus originaux Qui sont sortis ces derniers temps Je pense que voilà c'est une paire que tout le monde devrait avoir Parce qu'elle va vraiment avec tout C'est généralement en cuir donc du coup c'est super Quand il pleut et vous pouvez faire n'importe quoi Avec ça se lave facilement et tout Si vous avez Une centaine d'euros à dépenser Et encore vous les trouvez souvent en solde Donc du coup voilà Vous pouvez vraiment les trouver pour pas très cher Et c'est une paire qui va vous tenir très longtemps Et qui est indémodable donc voilà ça va avec tout Ça sera tout le temps à la mode quoi Donc voilà c'est la première paire que je vous conseille Même si je pense que vous la connaissez déjà Ensuite deuxième paire que vous connaissez tous Et que vous savez que j'adore particulièrement Les Air Max One Du coup voilà j'en ai trois J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet Donc je vous le mettrai dans le petit i comme ça Vous pourrez aller voir Donc pourquoi je vous mets cette paire dans les petits prix Parce qu'en vrai vous allez me dire Bah elle coûte quand même 140€ C'est pas un petit prix En fait vous pouvez la retrouver en solde assez régulièrement Franchement moi dès qu'il y a une sortie de Air Max One Que j'aime bien Je vais vous prendre l'exemple de ce modèle là Il est sorti donc il y a pas très longtemps à 140€ Et je l'ai pas pris parce que je savais très bien Qu'il allait être en solde Et la preuve bah aujourd'hui Il est à 80€ sur Asphalt Gold Jusqu'à demain seulement Donc si vous voulez vous le procurer Je vous conseille sur l'occasion Parce que c'est limite moins 50% Donc c'est quand même assez avantageux Je trouve que ça va me mettre 140€ En sachant que dans quelques mois Elles seront en promo Donc voilà Vous pouvez régulièrement trouver des promos De Air Max One Sur pas mal de sites Donc moi comment je fais pour trouver Les bons plans Comment je sais qu'elles sont en solde Sur quel site etc Tout simplement c'est grâce Au compte Instagram Fids&Mall Si vous connaissez pas Je vous conseille vraiment de vous abonner Je vous mettrai leur Instagram En barre d'infos Parce que vraiment c'est trop trop bien Pour tout en fait Que ça soit les sorties Les raffles Donc de paires un peu limitées Ou bien juste les soldes Enfin ça vous dit à chaque fois Quel article est en solde Et tout Enfin nous on a trouvé des super paires Vraiment pas chères Qu'on aurait acheté au prix fort Si on avait pas suivi leur compte Donc voilà C'est vraiment génial ce qu'ils font Et donc vraiment foncez Vous abonner parce que vraiment Vous allez voir que Vous allez pas être déçus Donc voilà pour la deuxième paire Que je vous conseille pour la rentrée Les Air Max One Il y en a de toutes les couleurs Ça passe avec tout Moi j'ai rose J'ai violet J'ai rouge Mais il y a aussi des basiques Donc celles que je vous ai montré Du gris Du noir N'importe Il y a aussi des Air Max One J-Well Enfin il y a vraiment beaucoup D'éclinés ou Vous pouvez vraiment vous faire plaisir Trouver ce que vous vous aimez Ça paraît super confortable Donc voilà Je vous la conseille vraiment Surtout quand elle est en solde Ça vaut vraiment le coup Ensuite dans cette vidéo J'aurais pu vous parler Des Vans Old School Des Converse etc Qui sont des grands basiques Mais j'ai plutôt décidé De vous parler d'une autre paire Que je trouve qu'on n'entend pas beaucoup parler Mais qui est hyper simple Alors moi je la trouve un peu plus difficile A trouver que les Vans etc Parce que je l'aimerais bien pour moi En 38 Mais je la trouve pas vraiment Mais sachez que cette paire Comme les Air Max One Elle est pas de base Elle est pas chère Et en plus elle est très souvent soldée Donc c'est celle-ci Ce sont des rigbox Revenge Ça ressemble quand même assez Aux Vans Old School Je trouve Femelle plate Un peu le même genre de matière C'est simple Ça va avec tout C'est pas mon temps Je trouve que c'est vraiment Un gros équivalent Et c'est vrai qu'on voit tout le temps Les Vans Old School Donc au bout d'un moment C'est un peu relou Donc voilà Si jamais vous voulez une alternative Pas chère Parce que celle-ci Enfin mon copain Elle est à 40€ Donc déjà c'est pas cher C'est un peu la même chose Et il y a moins de gens qui l'ont Donc voilà C'est vraiment une paire Que je vous conseille Pareil ça va avec tout Moins de solde que sur les Air Max One Mais en tout cas Même si vous la prenez pas en solde Le prix restera en dessous de 100€ Donc c'est quand même assez abordable Par contre les lacets dessus Je tiens juste à préciser De base ils sont noirs C'est juste Là on a rajouté des lacets blancs Parce qu'on préfère Mais de base sachez qu'il n'y a pas de lacets blancs Et qu'ils sont noirs Voilà Ensuite Quatrième paire Dans la catégorie des petits budgets C'est une paire qui est sortie Il n'y a pas très longtemps C'est la Oswego Je pense que vous avez dû en entendre parler C'est un peu une nouvelle silhouette C'est un modèle chez Adidas Qui existait il y a super longtemps Et ils l'ont un peu revisité Je ne connaissais pas du tout Et j'aime beaucoup Ça me fait penser un peu à un mélange De plusieurs Yeezy Il y a plein de parties de la paire Qui ressemblent à telle ou telle paire de Yeezy Je trouve que c'est une bonne paire Parce qu'il y a énormément de coloris Donc ça peut plaire à vraiment tout le monde Et surtout le prix Est vraiment pas cher Il y a de 120€ Alors c'est sûr que c'est plus cher Que les modèles précédents Mais Je trouve que ça vaut vraiment le coup Parce que ça sort un peu de l'ordinaire Je pense que ça peut plaire à beaucoup de gens Et puis Voilà Pas besoin d'acheter une Yeezy à 300€ Du coup il y a ça Qui ressemble vachement Et qui a l'air super confortable Il y a beaucoup de couleurs Il y a des couleurs basiques Comme le noir et le beige Mais après il y a des couleurs hyper stylées Genre moi j'ai vu Je vous montrerai des photos Moi j'ai vu Un genre de verre d'eau Comme ça Trop beau Il y a des couleurs plus flash Et voilà Moi je trouve que c'est vraiment Une très jolie paire Je n'en ai pas Je pense pas en acheter Parce que j'en ai pas besoin Tout noir Ce serait la seule Que je pourrais acheter Donc pourquoi pas Mais voilà Je trouve vraiment ce modèle très joli Après il y a certains modèles Que vous pouvez retrouver Aux alentours de 90€ En taille enfant Donc si vous faites En dessous du 38 de tiers C'est quand même vachement abordable Pour le modèle que c'est Puisque ça change Après je pense qu'au bout d'un moment Tout le monde les aura au pied Mais voilà Je peux comprendre Parce qu'elles sont vraiment Très originales Et très jolies Donc maintenant On passe aux paires Pour les moyens budget Donc quand je dis moyens budget C'est aux alentours de 150€ La première paire Dont je vais vous parler Je pense que vous avez au studio En entendre parler Ces derniers temps Elle est sortie Il n'y a pas très très longtemps Ce sont les Air Max 270 React Les a vus au pied de Mbappé Avec le coloris un peu original Je les trouve plutôt belles Après pas assez Pour mettre 150€ dedans Donc au pain les a En 7 couleurs Juste celles-ci elles sont transparentes ici Alors que sur le coloris original C'est pas transparent Et du coup il y a plusieurs déclinaisons Maman de cette paire Donc je vous mettrai des petites photos Ici et là Comme son nom l'indique C'est une hybride entre la Air Max 270 Et la React Là il y a la bulle De la Air Max 270 La React c'est de l'autre côté Donc ici La transparence aussi Ça vient de la React Pareil pour la semelle C'est coupé en deux Donc là il y a la Air Max 270 Et la React Donc c'est bien réussi C'est hyper confortable Et en même temps Bah c'est joli Enfin moi j'aime bien la transparence Après ça dépend des gens Et comme dit sur l'original Il n'y a pas de transparence Mais c'est une très belle paire On la voit beaucoup en ce moment Mais je pense que c'est que le début Voilà Et je vous conseille quand même De foncer Si elle vous plaît Donc après vous avoir parlé De l'hybride entre la Air Max 270 Et la React Bah je vais vous montrer Tout simplement La React Et les mots en 87 Je pense que vous connaissez aussi Bah c'est ce que je vous ai montré avant La transparence Etc Elle est très jolie Il existe pas mal de coloris Elle est aux alentours De 160€ Deux derniers coloris Qui sont sortis Vous pouvez les retrouver Un petit peu moins chers Aux alentours de 120-130€ Ça va quand même Après c'est une paire assez fine Enfin je pense qu'il faut faire Quand même assez attention Pour pas la casser quoi Moi j'ai celle-ci sous la main Celle-là elle compte pas Dans ce que je viens de vous dire Parce qu'il y en a Je pense que vous savez Il y en a quelques-unes Qui sont quand même un peu limitées Du coup que vous retrouvez que Auricel Et celle-ci en fait partie Donc là pour ça Enfin pour ces paires-là Il faudra mettre Un peu plus d'argent Il n'y a pas de bulles Enfin voilà Donc c'est pas la paire La plus confortable Je pense Sauf que c'est une paire Très originale Je vous conseille vraiment De l'acheter Je vous mettrai des liens En barre d'infos Des paires Que je trouve du coup Pas très chères Comme ça si ça vous intéresse Vous pourrez aller l'acheter Directement Pour la voir Pas trop tard Pour finir avec cette catégorie Des moyens budget Je vais encore vous parler De la Air Force One Et cette fois-ci Je vais vous parler C'est un modèle Qui vaut un peu plus cher Donc moi je l'ai eu Pour 140€ Je vous l'ai déjà présenté Dans une précédente vidéo Je vous mettrai une photo ici Comme je vous l'ai dit Précédemment La Air Force One C'est une paire basique Qui va avec tout Qui est incontournable L'avantage c'est que Il y a moins de gens Qui l'ont Et je trouve qu'elle est Très originale Et très belle Elle va vraiment avec tout Moi je l'ai en blanche Vous ne pouvez plus Trop la retrouver Et sinon Vous la retrouvez au Rissell Pour pas trop trop cher non plus Sinon il y a d'autres coloris Qui sont sortis Le noir Et moi ça va en sortir beaucoup Donc forcément Un jour vous pourrez En trouver un Après moi j'aime pas trop Les autres coloris Mais ça dépend des goûts Moi ça va être abordable C'est sûr que c'est plus cher Qu'une Air Force One basique Mais ça se comprend Il y a quand même Un travail derrière Donc voilà Ensuite on passe à la catégorie Des gros budgets Donc là ça va être Un minimum De à peu près 300€ Donc c'est Un gros budget C'est des paires Qui valent leur prix Je trouve Enfin c'est mon avis Après ça va être 300€ C'est quand même très cher La première paire C'est les Easy 700 Vous connaissez tous Moi je vous parle des 700 Parce que c'est celles que j'ai Et c'est celles que j'aime le plus Pourquoi je vous en parle Dans cette vidéo En magasin Vous pouvez encore retrouver Deux trois modèles Donc moi ceux que j'ai vu récemment C'est la Utility Black Et la Analogue Je vous mettrai également Une photo Une noire Et une genre de blanc cassé Donc voilà C'est pas trop pareil Des Easy Je pense que vous connaissez C'est super confortable Vraiment moi j'adore Donc voilà Après il faut faire quand même attention Parce que pour 300€ Je veux dire que t'as peur Oh putain J'ai pas demandé Je fermais la voilée Parce que ça tape Mais on fait une vidéo J'aimerais m'assurer Encore ? Ouais salut Alors je sais plus ce que je disais maintenant J'ai pas trop rajouté des détails Sur cette paire Vous la connaissez tous Elle est trop confortable Moi je l'adore Faut juste faire attention Parce que ça vaut Bah ça vaut cher Ensuite je vais vous parler de la Adidas Alpha Edge 4D C'est une nouvelle technologie La semelle Elle est faite à l'imprimante 4D La semelle Elle me fait penser aux alvéoles Dans les ruches là vous savez Donc le dessus Il est en genre de branite Et on me dit à l'oreillette Que la paire Quand on la met Bah on la sent pas C'est hyper confortable Hyper agréable Alors certes C'est 300€ Donc ça reste un prix C'est le même que une Easy Mais c'est pas du tout la même technologie Là c'est quelque chose de totalement nouveau Pas du tout le même style Mais voilà Si vous avez envie de d'innover un petit peu Et que vous avez les moyens Je vous conseille vraiment cette paire Donc voilà Après au niveau des coloris Il n'y en a pas énormément Mais voilà Ça reste basique Il y a le blanc noir Et puis la semelle à chaque fois Elle est verte comme ça Et il y a également une paire totalement verte Donc voilà Je vous laisse aller voir ça de vous même Vous les retrouvez partout Voilà ça a moins décollé Donc vous les retrouvez encore Et vous me direz ce que vous en pensez Dans les commentaires Si vous l'avez ou si vous l'achetez J'avais aussi envie de vous parler des Jordan 1 Parce que j'adore ça Et qu'il y en a énormément Mais je vous laisse aller voir ça De vous même Sur StockX etc Je pense que j'ai pas vraiment besoin d'argumenter Mon amour dans cette paire En tout dernier Pour bien finir la vidéo J'ai essayé de vous parler De Nike LDV Apple Sakai Pour moi cette paire Elle est sur le podium Qui concerne les sorties de cette année Je la trouve vraiment trop jolie Je ne l'ai pas Parce qu'elle coûte très cher On la trouve qu'au resell Je pense que ça vaut 500 euros Genre c'est vraiment hyper cher Il y a plusieurs coloris Et on a des nouveaux Qui vont sortir très prochainement Elle existe en vert Moi j'adore en vert Et en bleu Ils ont ressorti à Paris Lors du New York Day Et nous on a pas pu les avoir On m'en pleure Et enfin bref On s'en fout Et maintenant du coup Il y a des nouveaux coloris Qui vont sortir Je vous mets la noire La grise La rose Enfin voilà Il y en a plusieurs Moi je préfère les premières Forcément Mais je trouve que ça va Elles sont pas mal non plus Ça ne plaît pas à tout le monde Ce modèle Après c'est sûr que Pour les premières qui sont sorties Il faut oser La couleur Après celles qui vont sortir Ça va C'est assez basique Donc je pense que Plus de gens seront peut-être intéressés Au début j'aimais pas trop La fin de la chaussure Le derrière Mais maintenant Genre j'aime trop Et je suis trop triste Que ça vale aussi cher Parce que du coup Je ne l'aurai jamais Peut-être qu'en jour Une âme charitable Va me l'offrir Si vous avez les moyens Franchement foncés Donc voilà C'est tout pour Les paires que je vous conseille D'acheter pour la rentrée Bien évidemment Je ne vous force à rien Je les trouve vraiment Toutes super cool Et n'hésitez pas A me dire en commentaire Si vous comptez en acheter Une de ce que je viens de dire Ou même une autre Que je n'ai pas citée Je vous fais des énormes Bisous Et on se retrouve Pas dimanche Mais mercredi Pour une nouvelle vidéo Puisque vous savez Dimanche dernier J'ai pas pu poster ma vidéo Pour me rattraper J'en posterai Une mercredi Et une dimanche Voilà En espérant que ça vous plaira Je ne vous dis pas encore Ce que c'est J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre Un pouce en l'air Et également Me donner votre avis En commentaire Sur le fond de vidéo Puisque j'ai changé Et si vous préférez L'ancien Je me remettrai dans l'ancien Il n'y a pas de tutis Du coup On se retrouve Mercredi Dans une nouvelle vidéo Et jusque là Prenez soin de vous Et je vous fais Des gros bisous Et bonne rentrée surtout Bye